Madame, Monsieur, bonsoir. Le championnat s'est joué ce vendredi. On a joué pour le compte la 28e journée. Le leader est tombé. Cinquième défaite de la saison, battu par l'USM Al-Harraj sur le score de 3 buts à 0. Mais la deuxième place reste plus que jamais ouverte. Et voilà la grande surprise, ce qui l'eut cru, comme dirait l'autre. Il y a dix journées de cela, la JS Camilly est deuxième au classement général, avec un total de 43 points pour cette équipe de la JS Camilly. Dans le bas du tableau, incertitude. Quelle est l'équipe qui va accompagner l'Herba et l'Azmodoran en Ligue 2 ? Eh bien, il faudra attendre peut-être jusqu'à la dernière journée. Et on reviendra également sur la liste des sélectionnés, avec la convocation de Bentebka et Demou. Est-ce une surprise ? Pour en parler, Nabil Mjahed, entraîneur. Bonsoir Nabil. Merci d'être avec nous. Jafar Meddour, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Maman. Je vais revenir avec vous sur le leader, l'USM Adalje, battu 3 buts à 0 par l'USM Al-Harrach. Une équipe de l'USM Adalje sur ces dernières semaines qui est en difficulté. Est-ce que c'est les joueurs qui ont lâché, ça y est, parce qu'ils savent qu'ils ont gagné le titre ? Ou bien, il y a une autre explication, cette cassure dont on a évoqué avec les supporters ? Il y a un relâchement et un passage à vide aussi. Ça arrive à tous les clubs. Ça arrive à l'USM Adalje depuis pas mal de temps maintenant. Heureusement pour le club que le titre est assuré. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Cette phase de retour, elle a été mi-figue, mi-raisin. Malgré le titre, c'est vrai qu'il y a eu un relâchement certain de certains joueurs, pas tous. Il y en a certains qui sont encore à un niveau appréciable. Mais c'est vrai que c'est vraiment surprenant. Hamdi, pour le moment, les dirigeants ne lui ont rien proposé. Est-ce que c'est difficile pour lui, cette situation ? Il ne sait pas s'il reste, s'il va partir. C'est-à-dire, disons que si on mettait sur une balance, il y a plus de chances pour qu'il quitte l'USM Adalje pour qu'il reste. Mais ce n'est pas propre à l'USM Adalje. Il n'y a aucun entraîneur qui a été conforté à son poste jusqu'à présent. À travers des déclarations, on conforte l'entraîneur. Non, il y en a d'autres. Il y a Malbour Lala, qui a été conforté puisqu'il a prolongé. Il y a également Amarani. Il y a une proposition de prolongation, mais lui, ça dépend de lui. Donc c'est pour dire, ce n'est pas aussi vrai que ça. Mais pour Hamdi, champion d'Algérie, finaliser la Champions League, être dans cette situation, c'est complexe ? Bien sûr, parce que son bilan est plus que positif. Il est arrivé au club avec un poste d'adjoint. Il se retrouve entraîneur en chef. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Pour moi, il doit être reconduit par rapport au travail qu'il a fourni et par rapport au titre qu'il a donné à l'USM. Mais peut-être que la deuxième partie de la saison était plus compliquée pour lui. Bien sûr. Après, il a peut-être été déstabilisé par l'arrivée de Bernard Simondi à la tête des directeurs techniques. C'est une possibilité pour vous ? Peut-être que ça l'a fragilisé. Bien sûr, ça l'a fragilisé. Je pense que ça l'a fragilisé. Maintenant, qu'est-ce que les dirigeants de l'USM ont dans la tête ? Seuls eux peuvent répondre. Mais la question, est-ce que Milou Thabdi a envie de rester maintenant ? Vous pensez qu'il a envie de rester dans cette situation ? Bien sûr. L'USM, aujourd'hui, c'est le meilleur club en Algérie. Bien sûr. C'est un jeune entraîneur. Il aimerait poursuivre l'aventure. Mais avec ses conditions, il faut qu'il se mette autour d'une table et qu'il mette les points sur lille avec le président. Pour une première, c'est une réussite. Je me tourne vers vous, Jafar Meddour. Vous étiez au 5 juillet. Cette équipe de le Harraj, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Elle fait l'un de ses plus beaux matchs de la saison. L'un de ses plus beaux matchs. Elle a été très efficace en contre-attaque. Il y avait deux joueurs qui ont fait l'essentiel. C'est qu'on boit ça au milieu de terrain, dans l'axe. Et surtout, Bouguèche. Vraiment, on a l'impression qu'il a encore 20 ans. Tellement qu'il fait des superbes débordements sur son couloir côté droit. Six buts. Au total, six buts. Il a inscrit le premier but. Et les deux derniers buts sont quand même intervenus à la 85e et la 90e but de jeu. C'était en fin de match. Des contre-attaques avec un superbe troisième but. Une frappe en pleine du quart. On a vu que les Lussmas étaient complètement à l'arrêt. Ils ont arrêté de jouer. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est de voir que même si Lussmas a joué au ballon en premier temps, on ne les a pas vus transcendants. On ne les a pas sentis aller chercher la victoire. Et je déplore aussi qu'en cette fin de saison, les stades sont vides. Ça m'a étonné vraiment de voir que… Il y a des cassures avec les supporters. En principe, ils ont été gâtés, les supporters de Lussman d'Alger. Ils devraient être présents sur tous les derniers matchs. Non, je pense que les supporters, il y a eu cette cassure après Lussman MCA. Quand Lussman a gagné 2 à 0 et s'est fait rejoindre. Mais un championnat ne se résume pas au derby. Mais en Algérie, le derby algérois est plus important que tout par rapport aux supporters. Alors, il y a des paradoxes. Je vais revenir. Il y a des paradoxes, justement, concernant, par exemple, cette équipe de l'Harrache. Au moment où elle est au plus mal, grève des joueurs, ils ne sont pas payés, changement de direction. Un entraîneur qui part, même s'il y a une continuité avec Haniched. Mais voilà qu'elle sort un grand match contre le leader du championnat. Bien sûr, je le dis. C'est paradoxal. Moi, je le dis, je le répète, si L'Harrache avait des moyens plus conséquents financièrement, ça serait la meilleure équipe en Algérie, voire en Afrique. D'accord, on est d'accord sur ça. Mais c'est paradoxal. Dans le dur, et c'est là où l'équipe fournit l'une de ses meilleures prestations. Bien sûr, parce que les joueurs… Vous le comprenez ? Oui, je le comprends, parce que les joueurs, apparemment, ils sont solidaires avec leur entraîneur. Et je les félicite. Quel entraîneur ? Il n'y a plus d'entraîneurs. C'est quand même Boualem Chéref qui a préparé cette équipe. Et je pense qu'il a toujours des relations avec pas mal de cadres. Parce que je ne pense pas qu'il a coupé les poids avec cette équipe. C'est lui quand même qui a fait cette équipe. Et je pense qu'ils ont voulu lui dédier cette victoire. Ce qui m'a marqué, c'est que lorsque nous avons reçu les feuilles de match, au niveau de l'USM L'Harrache, il y avait un seul nom dans le staff, l'entraîneur. C'est ça, c'est tout. On avait l'impression que l'équipe était vraiment laissée à l'abandon. Un seul nom, donc, c'est Haniched. Et est-ce que l'Harrache n'a pas affronté l'USMAS, on va dire, au bon moment pour eux ? On ne pense pas que l'Harrache aurait battu l'USMAS 3-0 un peu plus tôt dans la saison. Du moins, on ne le pense pas. Ça fait 5-6 matchs que l'USMAS a des résultats magnifiques, mais raisins, ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne serait pas changé grand-chose. Mais je pense que le fait que les joueurs aient eu cette production, c'est incontestablement grâce au staff technique. Et je pense que c'est un signe auprès de la direction pour leur dire de ramener le staff technique et composer une meilleure organisation autour de cette équipe pour la saison prochaine. Alors moi, je vais, on va, ça c'était pour le leader qui a été battu, ça a été l'une des grosses surprises de cette 28e journée. Mais je voudrais rester avec vous sur ce qu'on appelle ce fameux déclic psychologique. Avant de parler de la JSK, j'avais parlé d'un club, parce que ce n'est pas un entraîneur qui est arrivé, c'est un dirigeant. En l'occurrence, Omar Ghrib. Et il arrive au Mouloudia d'Alger, et voilà qu'on a l'impression que les joueurs sont transcendés, se métamorphosent. Vous avez une explication ? C'est-à-dire que les joueurs choisissent les dirigeants, choisissent les entraîneurs ? Je pense que l'explication est logique. Je me souviens qu'Omar Ghrib, c'est lui qui a fait ce recrutement. Il a pratiquement ramené 70% de ses objectifs. Voilà, mais c'est quand même... Pas du tout, pas du tout. Si on regarde, il ne reste plus que... Chaouchi, Hachoud. Sinon, les autres, c'est tous des nouveaux. Les Gourmis, les Qaraoui, les Wali Drarja, c'est tous des nouveaux. Mais bon, il était quand même derrière ses arrivées, indirectement. Il a quand même conseillé, je peux vous le garantir. Il a quand même conseillé ses arrivées. Il les a cautionnés aussi indirectement, même s'il n'était pas au club. Et aujourd'hui, on sent que les joueurs sont en ossement avec ce dirigeant. Lothfi Amrouch, quand il lit, il se réveille aujourd'hui, il lit la presse. Et il lit, Mened ne veut pas de Lothfi Amrouch. Parce que Mened, ça, il va signer au Moulidia d'Alger. Il peut continuer encore. Ça doit être dur à supporter. Écoutez, ça m'initiait dans les choix de l'entraîneur. Après, c'est l'entraîneur, il veut ramener son stat technique. Très bien, c'est normal. Pour celui qui est en place. Mais je pense que Amrouch... En termes de timing, est-ce que ce n'est pas une erreur ? Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a pris le club à la dérive. Qui l'a ramené à flot. Qui a gagné la Coupe d'Algérie. C'est un jeune entraîneur. Et je ne pense pas qu'il mérite ce qui lui arrive. On écoute. Avant de revenir vers vous, Dja Farned Médoul, on va écouter Lothfi Amrouch après la victoire contre le CS Constantine. J'ai dit qu'il y a beaucoup de fois. Les joueurs qui étaient en place et les joueurs étaient marqués. Ils étaient marqués sur les joueurs. J'espère que les joueurs ont été marqués sur le Coupe d'Algérie. C'est la conséquence qui était aujourd'hui. Au moins, les joueurs ont été marqués sur le Coupe d'Algérie. On a fait un très bon début de match. Je pense qu'on a été au-dessus du Mouloudia. Et puis après, on s'est éteint en fin de période, fin de première période. Et puis après, ils ont réussi à marquer un but un peu chanceux. On leur donne le premier but. Aujourd'hui, nous avons été marqués sur le Coupe d'Algérie. Et puis, nous avons été marqués sur le Coupe d'Algérie. Et nous avons été marqués sur le Coupe d'Algérie. Et bien voilà, donc ça, c'était les réactions. Notamment en premier lot de Farned Mouloudia. Après les joueurs. Et un joueur également du côté du CS Constantine. Jafar Meddour, justement, cette équipe du Mouloudia d'Algérie. Également, si on la regarde, l'observation, elle s'est métamorphosée. On va dire, mais est-ce que ce n'est pas seulement psychologique ? Car ils étaient restés sur une série de 10 matchs sans victoire. Il y a eu la finale de Coupe d'Algérie. Où là, ils ont sorti vraiment un très très bon match. Cette victoire contre le CSC 3-0. Mais pour revenir sur l'autre fait, Armarouche. Vous pensez quoi sur le fait qu'il ait pour la première fois goûté aux joueurs de la Ligue 1 pour quelques matchs ? Alors qu'il arrive des juniors. Il a entraîné les mondes 21 ans. Il était chez les espoirs. Et c'est dur de... Vous pensez que ça doit être dur, ça, de quitter la Ligue 1 pour lui ? S'il doit la quitter ? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur son CV, il y a une Coupe d'Algérie. Donc je pense que c'est extraordinaire pour un jeune entraîneur. Parce que je vous rappelle, il n'a que 38 ans. Donc c'est extraordinaire pour lui. Maintenant, j'espère qu'il va rebondir dans un bon club. Et je pense qu'il a pris goût à la première division. Il a déclaré précédemment qu'il ne voulait plus travailler avec les jeunes. Il l'a dit. Donc j'espère, je lui souhaite le plus grand bonheur. Et j'espère qu'il va rebondir dans une Ligue 1 ou Ligue 2 et faire éprouver ce dont il est capable. Alors, on arrive justement, on l'avait dit dans le sommaire, la JSK, deuxième au classement général. S'il y a dix journées de ça, quelqu'un avait dit que la JSK allait retrouver deuxième, on lui dit, allez, il ne faut pas rier, personne n'aurait misé un centime. C'est sûr. Quel rebondissement, quel retournement de situation avec l'arrivée d'un entraîneur, Kamel Moissa, qui ne coache pas parce qu'il ne peut pas avoir de licence, donc il reste au niveau du tunnel, il travaille la semaine, et la JSK qui aligne six victoires de suite. Qu'est-ce qu'on peut parler de déclic psychologique ? Tout d'abord, c'est extraordinaire. Ça fait deux mois, ils étaient à deux points du premier relégable, et aujourd'hui, ils jouent la Champions League. C'est extraordinaire ce qui arrive à la JSK. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier le travail de Bijota. Il y a un travail qui a été fait précédemment. Mais apparemment... Pourquoi ce qui n'a pas marché avec Bijota fonctionne avec Moissa ? Parce que Bijota ne connaissait pas encore le championnat algérien. Apparemment, il avait un relationnel qui était compliqué, et la barrière de la langue, peut-être, ne facilitait pas les choses. Et aujourd'hui, Moissa est arrivé, et il est en train de réussir. Il est sur six victoires consécutives. Et je pense que c'est surtout dans la tête, dans l'état d'esprit, que ça a changé. Il y a des choses qui ont changé, surtout dans l'état d'esprit de la JSK. Il y a le discours qui y est passé, tout simplement. Grande performance. Donc, la JSK, je crois que c'est la seule équipe qui a réussi un enchaînement de six matchs en victoire. Je ne sais pas si Lucema l'a fait cette année. Réussir six victoires consécutives. Mais est-ce que les joueurs aussi, comme pour les dirigeants, ils soient les entraîneurs ou pas, à votre avis ? C'est clair. Qu'est-ce qui explique, par exemple ? Je vais retourner la question différemment. Par exemple, vous, Mujad, vous prenez un club. L'asmodorant, ce n'est pas les mêmes conditions. Vous arrivez, mais vous n'arrivez pas, justement, à retourner la situation, ce que fait Moissa avec la JSK. C'est quoi ? C'est les clubs ? C'est la structure des clubs ? C'est le fonctionnement des clubs ? Oui, bien sûr. Pour avoir une explication, une comparaison de ce fameux déclic psychologique. On ne peut pas comparer l'incomparable. Parce que la JSK, ils ont des dirigeants, ils ont un organigramme qui aide le club. Et moi, à l'asmodorant, j'étais seul et j'étais seul à gérer tout ça. Donc, un entraîneur, il doit s'occuper du technique et pas de tout ce qui a attrait à l'administratif et autre chose. Donc, je pense que la JSK a eu un bon groupe. Il a toujours eu un bon groupe. Le recrutement a été bon. Maintenant, ça fonctionne pour la JSK. Et je pense que le fait que le président soit près de cette équipe, se déplace avec cette équipe, c'est vraiment important pour le groupe. Sur cette dernière ligne droite, vous voyez la JSK terminer deuxième parce qu'ils sont en course avec la JS Soura, rappelons-le. Oui. Il y a Tejnit qui est en course également. Il y a Soura aussi. Oui, Soura, Tejnit. Le CRB à un degré moindre. Ça se jouera demain, on verra beaucoup plus clair avec le match. JS Soura-CRB dans le cadre de la mise à jour de cette 28e journée. Et à vraiment un degré moindre, il y a l'entente de cetif. Le mob de Béjaya qui a décroché. Moi, je pense que la deuxième plan n'échappera pas à ces deux clubs. Soit la JSK, soit la Soura. Ils sont en balotage favorable. Voilà, parce que la JSK reçoit le MCO et la Soura reçoit le CRB. Et après, va à l'Azmodora. Sétif-JSK aussi. Sétif-JSK aussi. Gros match pour la JSK. Donc, je vois plus la JSK et la Soura. Donc, la Soura un peu plus parce qu'ils se déplacent le dernier match. Ils reçoivent deux fois de suite. Voilà. Ils reçoivent le CRB et ils ont un autre match contre Blida. Donc, il y a plus un balotage favorable pour la Soura. Pour la Soura, qui est l'équipe surprise. Personne n'attendait également la Soura si la Soura termine dans la deuxième place. Écoutez, ce n'est pas la première fois. Ça fait trois saisons que la Soura prouve que… Oui, mais ils n'ont pas joué du tableau. Oui, c'est clair. D'accord, c'est ce qui change. C'est clair. Ils sont en passe de se qualifier pour une Champions League. C'est clair que ce serait extraordinaire pour la Soura, pour sa région. Et je pense que c'est mérité au vu de la production du football qu'ils offrent. C'est vraiment une belle équipe. Vous qui êtes un spécialiste de la JSK, Jafar Meddour, qui suivez de près la JSK, Amélie. Rappelons-nous cette opposition qui a été là. Rappelons Hanachi, décrié. Rappelons les joueurs qui jouaient la peur au ventre. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Je pense que les résultats mettent tout le monde d'accord. Même l'opposition, si on peut l'appeler ainsi, contre lui, la position contre le président Hanachi. Là, probablement, entre guillemets, on ne les entend pas trop parler. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont perdu la voix. Parce que les résultats plaident en faveur du staff et des joueurs actuellement. Donc, c'est peut-être ce qu'il faut, cette stabilité pour la JSK, Amélie. Je ne suis pas un pro ou un anti-Hanachi. Mais en tous les cas, c'est un homme assez fort sur le plan du travail. Il maîtrise bien son sujet. C'est un président qui a la main assez ferme. Et il protège bien son club, en tous les cas. Est-ce qu'il y a intérêt, comme ça, à venir déstabiliser de cette manière le club ? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En tous les cas, les derniers mois donnent faveur au président Hanachi pour le moment. Très bien. Et puis, je terminerai également concernant la Ligue Immobiliste. Avec ce match, rappelons-le, entre Blida et Relizane. Victoire de Blida, un but à zéro. Blida qui sort la tête de l'eau momentanément. Relizane qui devient relégable. Pour vous, ça se jouera jusqu'à la dernière journée ? C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas un match décisif. C'était un match important, mais pas décisif. Non, ce n'est pas décisif, parce qu'il ne faut pas oublier que Relizane reçoit l'Azmodora en prochaine journée. Et Blida se déplace aussi, donc ce n'est pas décisif du tout. Ça va vraiment se jouer le dernier match, je pense. Il fallait quand même que Blida gagne pour ne pas voir Relizane prendre 5 points d'avance. C'est important. C'est clair, c'est clair, parce que si Blida n'avait pas gagné, elle serait condamnée en sachant qu'elle sort. C'est fini, ça serait fait. En revanche, là, ça relance jusqu'à la dernière journée. Exactement. Donc l'intérêt encore, c'est la deuxième place et qui va accompagner l'Alba et l'Azmodo en Ligue 2. Messieurs, il nous reste 4 minutes encore. La liste a été rendue publique par Neriz, les joueurs retenus pour le match des Seychelles. Surpris par la convocation de Bentebra et de Demou ? Demou surpris, Bentebra, c'est un joueur qui est en train de monter, c'est un jeune et c'est un signe vers lui. Ça va l'obliger à travailler encore plus, encore davantage et je suis content parce que c'est un joueur qui est très sérieux, qui travaille. Maintenant, cette convocation, elle a surpris même lui et c'est bien. Ça prouve que maintenant, il va avoir confiance en ses qualités et c'est bien pour le football algérien. On va écouter Demou justement sur cette convocation. Je suis en train de travailler à l'Alba, et je suis en train de lui quand j'ai vraiment marqué, j'ai envie de jouer à quelqu'un pour une femme qui continue à travailler à une personne. Et moi je m'ai dit l'en train de vouloir, je suis en train de faire des applicationages. Je suis là-bas, je suis là-bas, j'ai envie de créer à me tuer une question, j'ai envie de faire plus en plus et puis de Grey. Alors voilà, c'était sa réaction. Bien évidemment, ça lui fait très plaisir, cette convocation. Peut-être qu'elle arrive activement. Moi, je pense qu'il aurait pu être convoqué un peu avant, quand il était à l'entente de Sétif, de Mou. Ça, c'est un aspect. Je voudrais revenir sur un deuxième aspect. C'est une rise qui convoque. Est-ce que vous ne pensez pas que, du côté de la fédération, peut-être qu'on est en train de perdre du temps pour le choix du sélectionneur ? Oui, je pense que là, ça devient... Bon, les Seychelles, c'est une formalité. Il ne faut pas se cacher, avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire. Mais bon, c'est les Seychelles. Ce n'est pas une grande nation du foot. C'est clair, mais maintenant, il ne faut pas non plus se précipiter. Il ne faut pas se tromper. C'est quand même la sélection nationale. Je pense qu'ils sont en train de finaliser... Il faut prendre tout son temps ? Pas tout son temps. Maintenant, il y a les échelles. Après les échelles, il faut statuer sur le poste du sélectionneur. Il ne faut pas oublier qu'on a des échanges très importantes. Donc, il faut mettre en place la personne. Il ne faut pas ramener non plus un sélectionneur qui va tout chambouler. Il y a un travail qui a été fait auparavant. Il faut vite ramener un sélectionneur. Maintenant, ça devient urgent. De toute manière, la fédération travaille sur le dossier. C'est-à-dire, vous dites, avant le match contre les autos, le sélectionneur doit être là. Oui, Seychelles, c'est fini. C'est ce que vous dites ? Moi, je pense qu'il faut absolument, parce qu'il ne faut pas perdre du temps, et surtout se servir du cas Gourcuf pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'espère que le choix sera bien ciblé pour le prochain poste. Quand vous dites le cas Gourcuf, qu'est-ce que vous dites par là ? Gourcuf, c'est un homme, on le connaît, qui n'est pas à l'aise quand il sort de son concours familial. Il est resté très, très longtemps dans le même club, dans la même structure. C'est l'un des grands entraîneurs en France. Oui, tactiquement, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, est-ce qu'il était adapté pour une section nationale ? Même s'il a porté beaucoup de belles choses, on l'a vu sur les derniers matchs, vraiment l'équipe a produit l'un des plus beaux en Afrique. Malheureusement, lui, le personnage ne semblait pas être adapté pour nos conditions. C'est une page qui est tournée, il est à Rennes. Vous dites le profil, si on avait parlé d'un profil ? Je l'ai dit sur votre plateau, ça fait quelques temps. Moi, je souhaiterais vraiment ramener un sélectionneur italien. L'IPI ? Voilà. Voilà, c'est l'IPI. Ça a le mérite d'être clair. Et vous dites également, avant le match contre le Lesotho ? Oui, ça devient urgent parce que le sélectionneur, il faut qu'il apprenne à connaître son groupe. Et plus il arrive tôt, mieux il va instaurer son travail. Et qu'il s'adapte à notre pays surtout. Voilà, bien sûr. Quand vous dites l'adaptation, c'est-à-dire ? Parce qu'un sélectionneur, il regarde les matchs, il a les stages de trois jours. Aujourd'hui, c'est très court, c'est trois jours maximum. Cinq jours pour un match officiel. C'est pour ça que je souhaiterais un Italien, parce que ça se rapproche beaucoup sur la mentalité algérienne. Les Italiens sont un peuple bouillonnant et qui aiment vraiment tout ce qui a trait autour du football. Et je souhaiterais vraiment avoir quelqu'un de... Il y a des joueurs qui sont en Italie. Roulême, par exemple. Tahider, également, qui évolue dans le championnat italien. Il y a eu à un moment donné, Rezel, il a quitté. Mais bon, il n'est plus là-bas, il est dans la division inférieure. Merci, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci Nabil Njahed, on vous souhaite bon vent. Merci Nabil Njahed.